21 leçons pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari Traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dosa Lus par Philippe Saulier La révolution de l'IA, il est crucial de le mesurer, n'est pas simplement une affaire d'ordinateur toujours plus rapide et plus intelligent. Elle se nourrit de percées dans les sciences de la vie aussi bien que dans les sciences sociales. Mieux nous comprendrons les mécanismes biochimiques qui sous-tendent les émotions, les désirs et les choix, plus les ordinateurs excelleront dans l'analyse des comportements et la prédiction des décisions et pourront remplacer les chauffeurs, les banquiers et les avocats. Dans les toutes dernières décennies, la recherche dans des domaines tels que les neurosciences ou l'économie comportementale a permis aux scientifiques de pirater les humains et en particulier de comprendre beaucoup mieux leurs mécanismes de prise de décision. Il est apparu que tous nos choix, de celui des aliments jusqu'à celui de nos partenaires, ne résultent pas de quelques mystérieux libre-arbitres, mais de milliards de neurones qui calculent les probabilités en une fraction de seconde. L'intuition humaine, tant vantée, relève en réalité de la reconnaissance de forme. Les bons chauffeurs, les bons banquiers ou les bons avocats n'ont pas d'intuition magique concernant la circulation, les investissements ou la négociation. Par la reconnaissance de formes récurrentes, ils repèrent et essaient d'éviter les piétons imprudents, les emprunteurs incapables ou les escrocs. Il est aussi apparu que les algorithmes biochimiques du cerveau humain sont loin d'être parfaits. Ils s'en remettent à l'heuristique, à des raccourcis et à des circuits périmés adaptés à la savane africaine plutôt qu'à la jungle urbaine. Pas étonnant que les meilleurs chauffeurs, banquiers ou avocats commettent parfois des erreurs idiotes. Autrement dit, l'IA peut surpasser les humains, même dans des tâches censées nécessiter de l'intuition. Si vous demandez à l'IA de rivaliser avec l'âme humaine en termes de pressentiment mystique, cela paraît impossible. Mais si l'IA doit affronter les réseaux neuronaux dans le calcul des probabilités et la reconnaissance des formes, la tâche paraît bien moins redoutable. En particulier, l'IA peut mieux s'acquitter de tâches qui exigent des intuitions à propos d'autres personnes. Beaucoup d'activités, par exemple, conduire un véhicule dans une rue pleine de piétons, prêter de l'argent à des inconnus, négocier une affaire, nécessite de savoir évaluer correctement les émotions et les désirs d'autres personnes. Ce gosse est-il sur le point de sauter sur la chaussée ? L'homme en costume a-t-il l'intention de prendre mon argent et de disparaître ? Cet avocat va-t-il mettre à exécution ses menaces ou n'est-ce qu'un coup de bluff ? Tant qu'on croyait ses émotions et ses désirs engendrés par un esprit immatériel, il paraissait évident que les ordinateurs ne seraient jamais capables de remplacer les chauffeurs, les banquiers ou les avocats. Car comment un ordinateur peut-il comprendre l'esprit humain créé par Dieu ? Mais si ces émotions et désirs ne sont que des algorithmes biochimiques, rien de plus. Il n'y a aucune raison pour que les ordinateurs ne puissent déchiffrer ces algorithmes et le faire mieux que n'importe quel homo sapiens. Un chauffeur qui prédit les intentions d'un piéton, un banquier qui évalue la crédibilité d'un emprunteur potentiel et un avocat qui jauge l'état d'esprit à la table de négociation ne s'en remettent pas à la sorcellerie. A l'heure insue, leurs cerveaux reconnaissent plutôt des configurations biochimiques en analysant les expressions du visage, les tons de voix, les mouvements de mains et même les odeurs corporelles. Une IA équipée des bons capteurs pourrait faire tout cela de manière bien plus précise et fiable qu'un être humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !